Hey les filles, coucou, bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que tout le monde va bien On se retrouve du coup en fin de semaine, vendredi, il est très exactement 1h20 et on va sortir avec mon mari On va aller, la mission du jour, ce serait de trouver en fait un déguisement pour Lilou, on est à J-Moin, c'est la semaine prochaine Voilà, c'est vendredi prochain, donc voilà, une semaine pile poil Il aimerait avoir en fait un déguisement de Spiderman, j'ai cherché un petit peu en vie, j'ai regardé chez Jiffy J'en ai pas trouvé, donc là cet après-midi, j'ai regardé sur internet, j'ai trouvé 3 déguisements ici sur Marseille Donc on va aller voir et je vais également passer chez Action, je vais voir ce qui se fait au niveau de la vaisselle Sachant qu'on est à J-Moin du Ramadan, donc voilà, on va aller faire les courses, ça va être une journée, enfin l'après-midi On est déjà à la moitié de la journée mais après-midi un petit peu chargé, aller chercher les loups à l'école, etc Et bien écoutez, je vous emmène avec moi pour ce début du vlog et cette semaine ensemble, let's go, c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, qu'est-ce que je vous disais ? Monsieur Lilo, il a vu le chocolat ? Attends, on m'a pas le tourner. Alors, pour commencer les filles, j'ai pris cette petite lanterne. Moi, tout ce qui est déco comme ça, orientale et tout, j'aime trop. Bon, c'est vrai que j'en ai pas chez moi, c'est pas décoré du tout à l'orientale. Mais lorsqu'on reçoit, voilà, pour du thé, pour le repas, comme là, la période du ramadan et tout, j'aime bien avoir quand même une petite touche orientale à la maison. Donc voilà, une petite lanterne. Ensuite, j'ai pris cette petite couronne également. Hop, il me semble, je l'ai vu chez Action, il me semble... Oui, en fait, là, vous voyez, c'est scellé avec du scotch, mais hop, oui, ça s'enlève comme ça. Alors, soit on peut la mettre comme ça, en bougie. Je pense que je vais l'utiliser comme ça, en bougie, avec une petite bougie à l'intérieur. Et remettre la couronne comme ça. Vraiment très jolie. Et j'ai pris également ce petit plateau. Voilà, pour poser des dates, des cacahuètes, des noix, ce genre de choses-là. Avec le thé le soir, c'est vraiment très joli. Voilà, on se dit comme ça, Action, les filles, je vais aller ranger tout ça. Et je vous reprends plus tard dans la journée. Enfin, dans la journée, quelle heure ? Il est déjà 5h10. Je vous reprends plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous 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 ! Hey les filles, je vous reprends par ici. Je viens juste de terminer le repassage. En fait, je comptais le faire demain, le repassage, donc samedi. Ils m'ont annoncé juste avant que c'est un peu plus tard. Ils m'ont annoncé juste avant que le ramadan allait être demain. Franchement, je voulais pas me taper la grosse courbeille de repassage. Donc voilà, au moins c'est fait. J'ai eu la fleur de tout placer. J'ai repassé, j'ai tout remis dans la courbeille. parce qu'il faut que je range un peu les tiroirs etc donc ça je le ferai demain et finalement moi je suis pas allée faire les courses avec les garçons, ils sont allés seuls j'ai préféré rester à la maison comme je vous le disais pour le repassage là je vais me faire un petit goûter il est quand même assez tard, il est 8h20 j'ai faim, voilà j'ai faim je voulais vous prendre un petit peu pour papoter avec vous je vous avoue les filles qu'en ce moment je mange beaucoup c'est dû à ma tiroir, tu sais pas si je vous en ai parlé ou pas j'ai été récemment contactée, enfin contactée j'ai vu mon médecin, désolée s'il y a du bruit c'est moi voisine qui se saoule quasiment tous les jours tous les soirs plutôt et qui tape un scandale tout le temps en fait dans l'immeuble donc je disais oui, en fait j'ai fait un bilan j'ai été voir mon médecin pardon j'ai fait un bilan, il m'a donné un bilan à faire ainsi qu'une échographie en fait au niveau de la thyroïde bah en fait lorsqu'il m'a touchée il a examiné ma thyroïde juste tout touché comme ça, il me dit mais là c'est un goître que vous avez, je suis arrivée chez lui j'étais comme ça, j'avais une très très baisse de tension je me rappelle plus combien j'avais mais il m'a dit oh la voix de tension elle est pas bonne du tout j'étais épuisée, fatiguée ça faisait déjà, je sais pas peut-être 3 semaines, 1 mois même si j'étais récemment en vacances bon après on est en vacances, on kiffait tout mais franchement j'étais épuisée les filles le moindre même pas effort mais voilà j'étais essoufflée, le matin j'arrivais pas j'arrivais pas à me lever pourtant je dormais, enfin je dormais tôt je faisais des nuits parfois, 10h de sommeil j'étais épuisée, c'est de la fatigue physique j'étais émotionnellement à fleur de peau voilà, à rien m'énerver, à rien m'agacer ouais j'étais assez assez nerveuse comme ça comme je vous le disais, la fatigue je mangeais beaucoup, je dormais énormément et si je dormais, mais qu'est-ce que je... enfin je dors toujours, je suis toujours aussi fatiguée mais il m'a donné donc des vitamines, il m'a également donné du ferriol, enfin le comprimé en fer qu'il faut prendre lorsqu'on fait des carences et du coup oui j'ai été chercher des résultats concernant la thyroïde donc concernant l'échographie et c'est avéré que j'ai déjà le goitre plus 3 nodules un gros nodule sur le côté droit et deux petits sur le côté gauche les deux petits, le médecin m'a dit il ne pense pas vraiment au problème mais le grand, il va falloir l'examiner pour être sûr que qu'il n'est pas méchant donc désolé les filles on est coupé donc voilà, il reste le bilan sanguin à ramener au médecin et voir ce qu'on fait si il faut passer par la case opération ou s'il faut un traitement je ne sais pas en fait, après l'accouchement de Lilou j'étais en hypothyroïdie donc j'avais un traitement mais j'ai décidé de l'arrêter mon médecin de l'époque et moi-même on a décidé de l'arrêter sauf qu'elle m'a dit écoute, tu l'arrêtes ok, parce qu'elle m'a fait faire bien sûr un bilan avant elle m'a dit ok, tu l'arrêtes sauf qu'il faut faire un check-up en fait régulièrement tous les deux à trois mois chose que je n'ai pas faite surtout que j'ai changé de médecin et tout donc le médecin actuel n'est pas au courant de mes ambécédents on va dire enfin il savait mais voilà je ne suis pas rentrée dans les détails et donc j'ai laissé traîner traîner, traîner, traîner parce que c'était des montagnes russes un coup ça allait ça allait moins bien il y a des jours où je pétais je pétais la forme d'autres jours où j'avais le moral dans les chaussettes etc etc j'ai laissé laissé, laissé et ben voilà c'est ce qu'il m'a dit en plus le médecin qui m'a fait passer c'est pas un médecin la personne qui m'a fait l'échographie elle m'a dit mais pourquoi t'as attendu 4 ans elle m'a dit mais on pouvait très bien faire quelque chose avant et là en fait la thyroïde elle est 5 watts donc voilà bref les filles je vais aller me faire un goûter parce que j'ai extrêmement faim et je pense pas vous reprendre ce soir parce qu'il n'y a plus rien il n'y a plus rien d'important les filles à partager avec vous si ce n'est que je pense qu'on va se commander une pizza aussi parce que pendant le ramadan on ne mange pas de pizza enfin quoi que vers la fin on commence un peu à avoir à le bol de la shawba et des briques peut-être qu'on va faire soit sushi ce soir soit pizza on va voir et puis on va se caler devant la télé tranquille sachant que c'est le week-end demain par contre tout ce qui est viande les filles je n'ai rien acheté donc il va falloir que demain je me bouge le matin je vais essayer de me lever vers les coups de 8h pour pas je n'aime pas faire la que chez le boucher attendre et tout surtout le premier jour du ramadan il y a toujours du monde dans les boucheries donc voilà je vais aller faire ça le matin et puis je partagerai de toute façon la journée de demain avec vous on fera le repas ensemble de toute façon je vous partagerai la journée de demain la première journée de ramadan ensemble et puis pour ce soir je vais vous laisser là les filles et je vous reprends demain bye hey hello les filles je vous reprends le lendemain est-ce que je vais faire les filles ma cuisine elle est un peu dans le bazar je vais commencer par ranger je pense que je vais passer l'intégralité de l'après-midi en cuisine oula c'est flou vous me voyez bien je ne sais pas si vous me voyez bien je vais donc je vous disais oui je vais ranger le frigo parce que le frigo on a grand besoin on a fait les courses hier franchement je n'ai pas eu le temps de ranger le frigo si jamais j'ai le temps j'aimerais ranger ce placard là là où je mets les épices mais je vais commencer d'abord par le frigo parce que le frigo j'en ai j'ai plus besoin d'un frigo propre enfin c'est propre au niveau des épices mais le frigo je ne sais pas j'aime bien quand c'est propre rangé dans les compartiments donc je vais faire ça attaquer le repas également mais pour l'heure je vais ranger le frigo pour y voir plus clair on est go pour cette nouvelle journée ensemble et fin c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Re-défi Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Je varie, parfois je fais à la viande hachée, parfois je fais au poulet, parfois au boursin avec du temps. Voilà, je varie et il y a toujours un petit plat en plus. Donc ce soir, ça va être poisson et je vais faire également des frites maison. Voilà, j'ai de la pomme de terre, frites maison et quoi d'autre ? Et de la salade. Voilà, mon mari a pris de la salade verte, j'ai des olives, oignons, de la mozza et de la tomate. Donc voilà, on va faire une petite salade simple. Et puis voilà, de toute façon, on ne mange pas beaucoup, on mange plus avec. C'est l'envie, le fait d'avoir faim et d'avoir soif, tu te dis j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Je peux très bien le comprendre. Auparavant, je n'étais pas du tout comme ça. C'est vrai que je mangeais avec les yeux, j'avais envie de quelque chose, j'allais me l'acheter ou je faisais à manger. Et c'est avéré que le soir, une fois qu'on boit le verre d'eau, tu manges les 2-3 dates, tu bois ton bol de soupe, tu n'as plus envie de rien. Donc nous, depuis des années, c'est comme ça, c'est shorba, toujours comme je vous disais, shorba bourrec et un autre plat principal. Là, je m'apprête à attaquer ma shorba. J'ai haché un oignon par ici et écoutez, c'est parti, je vous le prends par là. Je vais vous montrer ma méthode de la shorba qui est très, très, très facile, sans prise de tête. Hop, je vais mettre un petit peu, attendez, je vous le prends par là, comme ça vous voyez bien, un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Et je viens également ajouter de la viande. Je n'ai rien ajouté en fait, les ficelles, je l'ai acheté comme ça en boucherie. Donc, il y a un peu de coriandre ou persil, je ne sais pas, un petit peu de poachiche, ça tombe bien parce que j'ai oublié de faire tremper du poachiche la veille. Du coup, je n'en ai pas. Je vais laisser mijouter ça tranquillement pendant quelques minutes. C'est froid. Je fais de la soupe pour ce soir, pour Lilou, Maman et Papa. Et pour les fois. Et le fromage. Et le fromage. Alors les filles, en ce qui concerne les épices pour la shorba, donc j'ai mis justement épices shorba, un mélange de 4 épices, de la coriandre séchée, du carville et du racine. Voilà. Et bien sûr, du sel et du poach. Alors ensuite, les filles, j'ai ajouté une cuillère à soupe de concentré de tomate. J'y mets un petit peu d'eau. Et par ici, je vais ajouter mon bouquet, enfin j'ai un mélange de persil et coriandre. Voilà. Hop. Et je laisse cuire à feu doux. Moi j'aime bien qu'on s'appuie tout doucement pendant à peu près 50 minutes à une heure. Voilà. Bon les filles, la farce pour le bonheur est prête. La shorba par ici également. Je vais juste enlever le bouquet de persil et coriandre et rajouter le flic par dessus. Par là, j'ai mes potatoes qui vont aller au four. Moi, je les fais cuire au four. Je vais vous montrer. Voilà. Et en fait, je prends du papier cuisson. Je mouille un petit peu. Je viens essorer. Et je couvre en fait l'intégralité de mon plateau. Je fais cuire comme ça les potatoes. Ça permet de les faire cuire rapidement et ça permet à la pomme de terre de ne pas durcir. Et puis voilà, il restera juste la cuisson, la friture du poisson. Et là, je suis en train de faire goûter ma salate. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.